Quand on parle des Sénégalaises et des Sénégalaises, on parle des militants et des militants du Parti Alternatif Sénégalaise, on parle d'une permanence du Parti Alternatif Sénégalaise pour parler de l'élection du 17 novembre 2024. Mais je n'ai pas l'histoire de ce sujet. Je vais vous parler de ce sujet. Il y a quatre coalitions de Parti et de Mouvement. Ce sont des coalitions à la candidature qui sont les partis alternatif sénégalais. Il y a une coalition qui s'appelait avec le Parti pour qu'ils aiment le Parti dans l'élection. Mais si on a proposé de nos membres dans l'élection, ce sera le nombre de leurs membres et de leurs membres. qui s'appelait avec le Parti Alternatif Sénégalaise et qui s'appelait avec le Parti Alternatif Sénégalais et qui s'appelait à l'élection. Ce sont des militants qui ont pris des cadres et qui s'appelait et qui s'appelait et qui s'appelait et qui s'appelait aussi ce qui s'appelait. et qui s'appelait à l'élection. Il faut toutes les choses. Nous avons l'appelé le même temps et nous avons l'élection et qui s'appelait à l'élection. C'est ce qu'on a dit. Si nous avons l'élection, Quand on a dit qu'en élection, le Parti Alternatif Sénégalaise On a décidé de porter la candidature de la coalition Andounawlé, de battre la campagne, de voter pour la campagne, et de voter pour tous ceux qui ont voté aussi. C'est ce que nous avons fait pour nous aujourd'hui. Délène Santoboubac, Délène Guerre. Délène Thaïmine, d'ailleurs, je pense que il y a des gens qui ont été élus. J'ai dit que nous avons fait une élection. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a été élection. C'est-à-dire qu'elle a été électionné. Et ils m'ont dit que les gens se sont venus. Et ils m'ont dit qu'ils ne sont pas vus. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas vus. Les gens ne sont pas vus. Ce sont des députés qui sont les députés qui sont les députés de notre député. Nous avons été en train de passer en KWiKardo, en guerre. Nous avons été en train de passer dans une élection au Sénégal. Nous avons été en train de passer aux députés jusqu'à l'autre. Nous avons été en train de passer au Sénégal. Mais nous n'avons pas le nom de la zone nord. Et la zone nord, c'est une zone qui est une zone. Cette zone, c'est le nom de la zone. Il n'y a pas le parti de la France Sénégal. Il n'y a pas le nom de la France Sénégal. Ici, la zone nord, c'est le Sénégal de la ministre de l'Aïdienne. Il a été le premier député indépendant. Il a lancé le ministre des Finances. La première phrase du code électoral La zone nord doit avoir une histoire politique La zone nord doit aussi être exploitées Pour les affaires personnelles Mais pour toute la population Mais pour ce que nous savons Comme les membres de l'entreprise Nous avons compris que les membres de l'entreprise Ou dans les bâtiments Ou dans les bâtiments Ou dans les bâtiments Nous avons compris que les membres de l'entreprise Donc je dis Sénégalais, Sénégalais, militants et militantes du Parti Alternatif Sénégalais, nous voici réunis ici au niveau de la permanence de notre parti pour dire à l'opinion nationale et internationale la décision que nous avons prise pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Mais avant cela, nous commencerons d'abord par vous dire que quatre coalitions candidates à la candidature ont contacté le parti. L'une de ces coalitions avait demandé à ce que Alternatif Sénégalais soit membre de leur entité. Mais le parti a décliné l'offre car les places qu'elle avait réservées sur les listes pour nos militants ne nous intéressaient pas. Quant aux offres, elle sollicitait le soutien du parti. C'est ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour les départager et se décider. Après que chaque membre ait pris la parole pour dire son choix en le motivant, la coalition André-Naoulet est sortie première du lot. Donc, à l'issue de l'âge extraordinaire, le Parti Alternatif Sénégalaise a décidé de porter la candidature de cette coalition et contrebattre la campagne et de voter pour elle. Merci beaucoup. Je vous le remercie. Un moment très important qui doit définir demain la politique de notre pays, le Sénégal. Contrairement aux autres coalitions, Alternatif Sénégalaise suivant toujours les pas de faux homoébriels a fait son choix par rapport à la coalition André-Naoulet. en partie, où on notait l'intégrité des hommes qui la composent. Une coalition où nous avons noté des hommes qui ne sont pas médiocres pour emprunter l'un de ses responsables. Pour vous le dire, un parti qui ne se soucie que de relever le niveau de vie économique et social de son pays, en particulier de sa commune. Le choix ne peut être plus judicieux que d'être aux côtés de l'Alternative Sénégalaise. Pas un pas sans nous. Aujourd'hui, nous nous portons garant de votre victoire. Alternatif Sénégalaise se porte garant de la victoire de cette coalition. Par rapport aux autres qui sont venus nous voir, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur Asenset, le parti Alternatif Sénégalaise n'a pas d'ambition démosulée. Son seul souci, c'est de relever le niveau de vie économique et social de ce pays comme l'a voulu son président Omar Bayan. Malheureusement, nous constatons que certains partis, certaines coalitions ont transformé notre chère Sénégalaise en une vaste fausse des singes où hypocrisie, mensonge, allévisme et opportunisme se partagent les chaises. Contrairement à ce que nous nous avons vu, à ce que nous avons constaté sur cette coalition en nous. mesdames, mesdames, messieurs, aujourd'hui, moi qui suis chargé des élections et de l'avis du parti, au nom du Parti Alternatif Sénégalaise, déclarons haut et fort que ces élections, nous soutenons en donnant les élections législatives de novembre prochain. Je vous remercie. Merci.